Il s'appelle Faustin Kanyeshouri, originaire du Rwanda dans la province de Giseni. Tenez, ce soldat rwandais est parti de la forêt de Walikale jusqu'à Kamina. Il a été arrêté à Kabongo après avoir tué deux militaires congolais au centre d'entraînement de Moura Alikasi. C'était dans la nuit du 29 au 30 juillet dernier. Il tentait de regagner son Rwanda natal. Et après l'arrestation, il a été ramené à le Bumbashi. Général Michel Ekutunbenga, commandant 6e région militaire, fait le point sur cette arrestation. C'était dans la nuit du 29 au 31 juillet au centre d'entraînement de Moura Alikasi. Les soldats ici présents, Kanyeshouri, le nom est clair, Faustin Gilbert, de la même unité, donc du centre d'entraînement de Moura, avaient tué le premier sergent Bouhendoua Clément, opérateur de service, et les soldats Kalemba Kachawa, apportant à l'occasion, comme je l'ai dit à Lingala, une fournie, et puis épanou solaire, la fournie de Marc Kodal. Les investigations menées par nos services de renseignement et justice militaire, avec les concours indéniables de la population, ont permis de mettre la main à Kabondo, si c'est un militaire criminel, si c'est un trajectoire de fuite vers une destination que l'UCL connaît. Ainsi, je tiens à rappeler aux militaires indisciplinés et autres criminels que leur place est à prison, dans le respect des lois et règlements, ainsi que des instruments internationaux ratifiés par notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont infiltrées à haut niveau. Voilà ce qui nécessite une bonne collaboration avec la population, pour mettre la main sur les ennemis de la nation en cette période où la RDC est victime d'agression dans sa partie est.